Salut c'est Aeris, aujourd'hui je souhaitais aborder l'un des sujets qui est probablement les plus demandés sur mon stream, comment attaquer sur Rainbow Six Siege. Alors on va voir un peu ce que c'est une attaque propre, comment dégrossir un peu tout, comment traiter les informations et vous montrer comment moi je procède. La première règle d'or c'est de connaître les cartes et la deuxième règle d'or c'est de connaître les cartes. C'est ultra bateau, je suis désolé mais c'est un conseil qui est absolu, si vous ne connaissez pas les cartes vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez rien anticiper, vous ne connaissez pas vos possibilités, vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous ne savez pas quels sont les pièges ni même quelle sont la configuration des lieux. En bref c'est mort. La bonne nouvelle c'est que pour les connaître il suffit de jouer. Vos drones il faut les voir comme une ceinture de sécurité, si vous n'en avez pas et bien faut pas se louper. Du coup ne les sacrifiez pas dès le départ dans les pattes des défenseurs, gardez-les près de vous au spawn pour les récupérer ou alors prépositionnez-les pour choper de l'information. Même si c'est pas toujours vrai, évitez de drôner trop en avance. Lorsque vous drônez, faites la pièce où vous allez rentrer, les alentours mais pas plus, pas trois pièces, pas quatre pièces. Sinon l'information que vous aurez ne sera plus actuelle, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus valide dans le temps. Rien ne sert de drôner trop rapidement, drônez surtout de façon méthodique. Faites toute l'encadrement de la porte, regardez s'il n'y a pas une élameine, regardez au plafond ou au sol s'il n'y a pas des trous par lesquels les défenseurs vous attendent. Regardez également s'il n'y a pas des murder holes sur les murs alentours et également s'il n'y a pas des lésions mines au sol, c'est des choses qui sont assez faciles à voir avec les drones. Enfin, si vous dronez pour quelqu'un l'entrée dans une pièce, donnez absolument toutes les informations, c'est-à-dire s'il y a une rotation, s'il y a des trous, même s'ils ne sont pas occupés et qu'il n'y a pas de danger immédiat, c'est super important pour que lui se fasse une idée de la pièce et qu'il puisse réagir si jamais il y a un imprévu. Pour finir, faites super attention à l'effet tunnel. Parfois vous dronez et vous allez voir par exemple, je ne sais pas, un défenseur, c'est peut-être un bait, c'est-à-dire un napa. C'est-à-dire que le défenseur va peut-être attirer votre attention pour que vous ne voyez pas le vrai piège qui peut être, je ne sais pas, une cavera sous une table ou quelque chose comme ça. La composition d'équipe, ce n'est pas quelque chose d'anodin. En réalité, vous devez focus deux objectifs principaux. Le premier, c'est de préparer le bon point pour l'exécution, faire des trous dans les murs, par exemple à l'aide d'un termite, peut-être empêcher un bonditrique avec une hache par en dessous, des choses comme ça. Et le deuxième, c'est l'exécution en elle-même et donc des opérateurs utilitaires qui vont, je ne sais pas, poser des smocks, peut-être une ligne pour des flashs et des choses comme ça qui vont permettre de rentrer et protéger pendant que vous plantez la bombe. On starte sur ce point parce que je vois trop d'équipes, même en prac professionnel, qui par exemple, je ne sais pas, sur Oregon, dans le BP champ, c'est-à-dire le BP du haut, arrivent, brident sur le mur Electricity et ensuite se retrouvent bloqués puisqu'elles n'ont pas de smoke, elles n'ont pas de shield, elles n'ont absolument rien qui vont permettre d'empêcher le conteste de la bombe des défenseurs. Pensez donc vraiment à cette phase-là, c'est très important d'avoir quelque chose qui va permettre justement de protéger le diffuseur. Vous devez absolument prêter attention à la composition ennemie. La composition ennemie, c'est le plan de jeu de l'adversaire qui est écrit devant vous. En connaissant leur composition, vous savez quelle carte ils ont à tel moment de la partie et qu'est-ce qu'ils peuvent encore jouer. Par exemple, ils ont une mira. Vous savez que vous allez forcément rencontrer une mira sur le bon site. S'il y a un pulse, vous savez forcément que le pulse va essayer de vous counter par exemple en dessous du plancher avec un C4. Pensez à anticiper les actions et commencez à préparer votre plan de jeu là-dessus. Donc si le pulse va venir me counter par en dessous, il me faut une cover par en dessous. Si jamais il y a la mira, alors on va devoir l'ouvrir avec un thatcher plus une hibana, un drone twitch, peut-être en pétant le plancher par au-dessus ou par en haut avec une hache ou un bug. A vous de voir, mais vous devez le prévoir. Ce sont des informations que vous allez devoir regarder tout au long de la partie et comprendre quelle carte il reste à l'adversaire, quelle carte il peut jouer. Exemple concret, vous devez planter de diffuseurs. Il reste une mira avec un C4 et un jauger qui n'a pas été drôné sur site. Vous pouvez comprendre donc que la mira risque d'utiliser son C4 si jamais vous lancez une smoke et que le jauger va vous faire le bac. La solution est toute bête, organiser un bait à la smoke, puis placer quelqu'un pour la défense en arrière pour garder le bac. Le déroulement de la partie a une condition très importante, c'est le temps. Grosso modo, vous devez prévoir deux minutes pour préparer le bombesit, c'est-à-dire faire les trous, essayer de comprendre la défense, et une minute pour l'assaut. Si vous n'êtes pas dans ces temps-là, ça peut être très compliqué, c'est souvent synonyme de défaite. Pourquoi prévoir une minute pour l'assaut ? Et bien tout simplement au cas où celle-ci se passe mal. En fait, lorsque vous allez tenter d'être planté, forcément, il y a des mécanismes de défense, ils vont essayer de vous perturber, de contrer la plante des diffuseurs. C'est pour ça qu'il est important non seulement de ne pas claquer tout son stuff à ce moment-là, mais qu'une partie, pour prévoir un deuxième assaut, une deuxième plante, et également regarder comment ils réagissent. Enfin, si c'est peut-être le meilleur conseil que je puisse vous donner dans une vidéo, ne soyez pas têtu. N'hésitez pas à faire une rotation, y compris si vous avez claqué un peu de stuff, lorsque vous sentez que l'attaque est stupide. Écoutez votre instinct. Si vous voyez que ça ne passera pas, alors ça ne passera pas. Faites tout simplement une attaque de l'autre côté, changez-la en plein milieu du rune, il n'y a aucun problème à faire ça, c'est même ce qui va vous permettre de gagner énormément de runes perdues. Il y a deux questions qui me sont également très souvent posées. La première, c'est est-ce que c'est intéressant de split l'attaque, c'est-à-dire d'attaquer de deux côtés différents ? Ça peut paraître une bonne idée, mais en réalité, la majorité du temps, ça ne l'est pas. Essayez de faire au minimum du 4-1, c'est-à-dire quatre personnes d'un côté et une personne en solitaire qui va tenter quelque chose. C'est assez peu risqué, au pire vous perdez qu'une seule personne. Ou alors, faites de l'unilatéral. Évitez de faire du 3-2 la majorité du temps, même à niveau professionnel, ça ne marche pas. Jouer de façon unilatérale, par contre, ça ne veut pas dire jouer côte à côte. Vous pouvez tout à fait avoir quelqu'un qui est sur une fenêtre un peu isolée, mais qui couvre des lignes sur le même bombesit. Jouer de façon unilatérale, ça veut tout simplement dire focus le même objectif sur les mêmes timings. L'autre question, c'est anti-roaming ou pas anti-roaming. Eh bien, ça dépend de choses, votre playstyle et également la carte. Néanmoins, la majorité du temps, l'anti-roaming, c'est quelque chose qui est coûteux, qui est assez dangereux et qui est très mal maîtrisé. Évitez d'en faire. Privilégiez toujours une attaque qui est proche du bombesit si la map ne permet pas de faire un anti-roaming propre ou rapide. Enfin, ce qu'il faut comprendre et ce qui est capital dans UnBossXCL, c'est que toute une histoire de timing et de synchronisation. Vous devez avoir la même cadence, évoluer en même temps avec votre équipe. Il y a trop d'openers, même à niveau professionnel, qui jouent en solitaire leur open. Vous devez demander des choses à vos coéquipiers tout le temps. Des covers, des informations de drone, de LED, que vous soyez support, openers ou leader, vous êtes tous égales de ce côté-là. Vous devez jouer avec votre équipe et utiliser votre équipe. Privilégiez toujours, toujours l'action de groupe à l'action individuelle car l'action individuelle n'est pas safe. L'action de groupe, elle, diminue grandement les dégâts. Vous devez voir l'évolution sur la carte ou même toutes vos actions comme un système de paris et de pourcentage de chance de réussite. En gros, plus vous avez de chances de tuer la personne sans qu'elle ne vous mette le moindre dégât, plus votre action est worth it, c'est-à-dire valuable, c'est-à-dire qu'elle est intéressante. Moins c'est le cas, plus vous devez éviter de faire cette action-là ou envisager d'autres possibilités. Terminons sur la communication et sur un petit point qui est très important, qui est valable pour tout le monde, pareil, de l'opener jusqu'au support, jusqu'au leader. Lorsqu'on vous donne un ordre et que vous n'êtes pas en mesure de l'exécuter, c'est-à-dire, je ne sais pas, rentre là, plante le diffuseur, fais ça, etc. Ne le faites pas et indiquez clairement pourquoi. Je ne sais pas, imaginons que je sais qu'il y a une miracle qui m'attend avec un C4, toujours le même exemple, et que je dois poser la bombe. Si je sais qu'elle a le C4 et qu'elle va me le faire exploser, eh bien je réponds tout simplement non, je ne peux pas planter le diffuseur, la Mira a son C4. C'est quelque chose qui est trop souvent oublié et qui est trop souvent déchargé sur la responsabilité de celui qui a donné l'ordre. Putain, tu m'as dit de faire ça et je pouvais pas. Eh bien non, c'est à vous de refuser, c'est à vous de le dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un peu un test pilote. Je teste ici un nouveau format, dites-moi si ça vous a plu, si l'intonation est bonne, si les conseils sont bons, si ce n'est pas trop théorique. C'est des retours dont j'ai besoin pour savoir si je continue cette série ou pas. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou YouTube, et puis je vous dis à une prochaine, voire même très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...